Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour, Xavier Leger. Eh bien, qui êtes-vous Nicolas Vidal ? Je suis considéré par certains comme un dissident, un front-tireur. J'aime bien me considérer comme un front-tireur, quelqu'un du moins. Front-tireur, pourquoi ? Parce que front-tireur, j'essaye de faire vivre le débat. On y a quelques-uns, mais il y a indépendant le père. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est ma passion de faire vivre le débat. Et puis, je pense que c'est un des fondements absolus de notre démocratie de mettre en avant des voix divergentes, discordantes, qui permettent aussi de donner aux lecteurs, téléspectateurs, auditeurs un autre point de vue, un autre regard, et se frotter les cerveaux les uns contre les autres. Et aujourd'hui, en France, c'est de moins en moins possible. Donc, avec Pooch, Pooch Media et la chaîne Pooch Live sur YouTube, c'est ce que j'ai de faire. J'essaye de recevoir énormément d'invités de toutes les divergences d'opinion aussi, des gens qui sont divers et variés, et essayer de discuter, les faire parler, et leur proposer aussi d'argumenter, de développer la thèse qu'il a leur, voilà un peu pour une brève présentation, Xavier. Eh bien, ça nous entraîne directement au thème de votre livre Média, Le Grand Hermant, qui parle donc de l'hermant médiatique. Présentez-le-nous rapidement. C'est un livre que j'ai fait finalement dans le prolongement de mon média. Pooch Media, je l'ai présenté en préambule, qui se voulait être un média, pas franc-tireur, parce qu'il n'est pas forcément franc-tireur, il fait vivre le débat. Et ce livre-là, j'ai voulu expliquer ce qui s'était passé pour moi dans les médias, pour avoir finalement une excommunication de la parole divergente, avec une carte routière de la pensée autorisée. Et tous les gens qui prennent, vous savez, les petits chemins de travers, ce ça et là, finalement, on leur dit de dégager, parce qu'ils ne sont pas sur la grande autoroute de la pensée unique, de la pensée autorisée. Avant, on appelait ça, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on appelait ça la bien-pensance. Rappelez-vous, Xavier, on appelait ça la bien-pensance. Voilà, c'était le bien-pensant, le bien, comme l'empire du bien, comme le dit très bien, il écrit très bien Philippe Moret, cette espèce d'empire du bien qui a tout mangé, tout dévoré sur son passage. Et ensuite, point de basculement absolu, là, on est passé dans la police de la pensée. On a eu des gens qui étaient des procureurs médiatiques, on a eu notamment sur le service public des gens qui n'étaient plus invités et qui ne sont plus invités aujourd'hui. Donc, finalement, on se rend compte dans les grands médias, et là, je parle bien des grands médias nationaux. Je veux mettre à l'écart la PQR, la presse locale, qui fait un autre travail, beaucoup plus intéressant, et on pourra en parler longuement, mais je parle des grands médias nationaux, les faiseurs de rois de la place médiatique parisienne, cette espèce d'endogamie entre la politique et les journalistes et le monde médiatique. Quand je parle de ça, c'est des grands végétorialistes, des grands journalistes. Une nouvelle fois, je vais mettre à l'écart les PIGI, les GRI, qui sont sur le terrain, qui sont souvent, très souvent des précaires. Mais voilà, il y a une espèce d'endogamie. Et ce livre-là, Le Grand Hermain des médias, j'essaie d'expliquer pourquoi, finalement, à l'espace de 30 ans, avec plusieurs éléments clés dans cette histoire, comment les médias et pourquoi. Et pourquoi, surtout, les médias, finalement, ont tracé scrupuleusement une carte routière de la pensée autorisée. Et si vous avez le malheur, si vous avez le malheur d'aller à l'encontre de ça, vous serez tensé, cher Xavier, vous serez viré des médias, personne ne vous parlera, vous serez le petit canard, le vilain petit canard. Si vous posez une question contre l'Union européenne, vous êtes un nationaliste souverainiste. Si vous aimez les gilets jaunes, ou que vous leur pertenez un certain crédit, là, vous êtes un populiste xénophobe. Et si, à un moment donné, vous venez de poser des questions sur la crise sanitaire, alors là, vous êtes le complotiste dans son splendeur, celui qu'il faut jeter dans la force commune de la pensée non autorisée. Voilà un peu ce qu'essaye de décrypter ce livre-là, avec quelques anecdotes proustillantes, comme ces gens qui vont sur les plateaux télé, certains journalistes qui y vont, qui passent leur journée sur les plateaux télé, et qui m'ont eu dit à plusieurs reprises, tu comprends que si je tiens les propos sur ce plateau télé, les mêmes propos que je tiens avec toi, je ne serais plus invité. Voilà un peu le cadre de ce livre-là. Je ne dis pas que c'est un pamphlet, parce qu'on l'a déjà caractérisé depuis sa sortie il y a trois semaines comme un pamphlet. Non, pour moi, je tire la sonnette d'alarme pour essayer de remettre le débat au centre du village. Voilà, Xavier. Eh bien, très bien. On parlait de la crise sanitaire, justement, qui est évoquée dans le livre. Est-ce que cette pandémie n'est pas aussi une pandémie médiatique en raison du traitement qu'en a été fait par les médias et de l'hystérisation et de l'accumulation d'articles, de reportages, de témoignages, d'interventions médiatiques de médecins, etc. Est-ce que ce n'est pas une pandémie médiatique ? Je crois qu'il faut y adapter la même grille de lecture que les 30 dernières années. Et cette grille de lecture, elle devient de plus en plus stressée, de plus en plus torsadée. La crise sanitaire, effectivement, une pandémie médiatique, c'est intéressant comme mot, parce que les médias se sont emparés de la crise sanitaire. On peut le comprendre, puisqu'effectivement, on se rend compte que ça fait plus d'un an que finalement, on était à un point A, on a passé par un point B, et puis on est revenu au point A, mais avant le point A. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est normal que les médias en parlent. Après, il y a une mystérisation, peut-être, bien entendu. Mais ce qui est le plus gênant dans cette crise sanitaire, c'est une nouvelle fois. C'est une nouvelle fois les discours convenus des plateaux télé où on ne peut absolument rien critiquer, ni poser des doutes, parce qu'on a l'impression qu'il y a finalement un délit médiatique de se poser des questions. Et finalement, la question devient totalement illégitime. Sinon, on est voué aux gémonies de l'excommunication. J'aime bien ce mot, parce que c'est vraiment ça. On vous prend et on vous jette en dehors de l'espace médiatique et souvent avec un battage médiatique presque diffamant pour certains, plusieurs professeurs, plusieurs médecins, et je suis très étonné toujours pour en parler, certains médecins qui étaient des pontes dans leur domaine. On peut parler de Raoum, il y en a toute une sorte, un professeur Toussaint, Toubiana, que vous connaissez bien sur les masques, et toute une série de gens, Alexandra et Rioncode aussi, qui ont été bannies des médias, mais alors complètement bannies des médias. Finalement, c'était des gens qui faisaient œuvre, qui faisaient droit, qui faisaient loi dans leur domaine avant la crise du Covid-19. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvés avec ces gens qui ont commencé à être sur les plateaux, certains plateaux télé, certains médias, qui ont posé un regard, qu'on le veuille ou non, qu'on le considère ou non, peu importe, mais qui ont eu effectivement un avis divergent, une analyse médicale divergente. Et alors là, ils sont passés tous pour des complotistes. Et cette grille de lecture-là, finalement, vous voyez bien, vous voyez bien qu'il y a cette carte courte routière de la pensée autorisée. Donc, quand vous n'êtes pas sur cette carte-là, si votre petit bonhomme sur la carte se déplace et que vous en sortez, vous vous retrouvez directement mis sur le banc, comme au football, on vous met sur le banc de touche, et même là, on vous monte dehors du stade et avec des attaques médiatiques en permanence. Donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse à la crise sanitaire, c'est le traitement médiatique qui en est fait. Et aujourd'hui, certains ont parlé des enfermistes. Moi, certains parlent des vaccinistes. Donc, il y a toute une série de camps. Mais on doit bien dire qu'aujourd'hui, dans les grands médias, il y a des questions qu'on ne peut pas poser, des doutes illégitimes. C'est ça, c'est le doute illégitime. Et c'est quand même assez effrayant dans un pays comme la France, qui est censé être porté par le débat. Parce que la démocratie, c'est le débat. Il faut toujours le rappeler. Et bien, finalement, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont tabous, qu'on ne peut pas aborder, sous peine d'être pris entre deux feux, trois feux, quatre feux. Et pour ceux qui voudraient avoir accès aux médias pour pouvoir s'exprimer ou du moins donner leur avis, si jamais ils ne sont pas dans les clous, ils sont de suite des complotistes. Vous savez, il y a toute une série de mots comme ça qui vous jettent le discrédit, qui jettent l'opprobre sur ces gens-là. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que vous savez ce que disait Staline, s'ils ne sont pas communistes, traitez-les de fascistes. Donc, finalement, on en est là. S'ils ne sont pas… S'ils n'estiment qu'ils sont… S'ils sont pour les traitements, s'ils posent des questions sur le vaccin ou toute une série d'autres éléments, le masque et tout ce qu'on a parlé, des milliers d'heures tous ensemble depuis cette crise sanitaire, et on risque encore d'avoir un gros quota d'heures dans les prochaines semaines avec cette crise sanitaire, et bien, finalement, on se rend compte qu'on est de suite sortis, expulsés, c'est le carton rouge immédiat, sans pour autant aller fouiller, aller chercher. Donc, on vous colle dans le dos la grosse étiquette de complotiste, et je trouve ça extrêmement navrant. C'est même plus que navrant. C'est inquiétant. C'est même inquiétant. C'est très, très inquiétant. Donc, mon boulot à moi, c'est d'essayer de décrypter ce traitement médiatique sans, bien sûr, je vais vous mettre, bien entendu, la petite phrase qui va bien. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas m'exprimer sur la crise sanitaire, certes, mais je suis journaliste, et je peux, je peux et j'ai le droit de décrypter le traitement médiatique qui est fait cette crise sanitaire. Alors, justement, comment on peut expliquer ce traitement médiatique ? Est-ce que c'est la grille de lecture des journalistes qui les oriente à angler leur sujet d'une certaine façon, ou est-ce qu'au contraire, ils anglent leur sujet pour obéir à un cadre déjà préétabli ? Alors, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a souvent dit, et ça, je le bats en brèche, voyez-vous, ce que je bats en brèche, c'est que les médias seraient aux ordres. Moi, je ne suis pas convaincu que les médias seraient aux ordres. On pourrait dire, effectivement, les médias avec les milliardaires, les 9-10 milliardaires qui possèdent pratiquement tous les médias, effectivement, on a intérêt, à un moment donné, d'aller dans le bon sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense surtout que sur les questions, alors, sur la crise sanitaire, c'est peut-être un peu différent, mais ce qui concerne l'Union européenne et les Gilets jaunes, là, pour moi, c'est très clair, c'est assez limpide, c'est-à-dire que les grandes chaînes de télé, les grands médias, ceux qui les dirigent et qui les font, les grands présentateurs, je ne vais pas dire grands, je vais dire célèbres éditorialistes, ne m'en veuillez pas, je parlerai des célébrités, je préfère, ça confine à autre chose la célébrité que la grandeur, je le préfère. En tout cas, on comprend bien qu'ils font partie du même monde parce que l'endogamie, finalement, quand vous appartenez au même cercle, presque, allez à la frontière de ces 1%, finalement, vous défendez sur les plateaux télé ou dans les grands journaux, finalement, ce que j'appelle la mondialisation heureuse parce qu'elle vous sert, parce que vous faites partie d'un monde qui gagne à ce jeu-là. Et alors que les Gilets jaunes ou les Français moyens que nous sommes et que je suis et dont je suis fier de faire partie, je vous le dis tout de go, finalement, on n'a pas les mêmes intérêts convergents. Donc là, il se pose l'intérêt, finalement, de ce quatrième pouvoir qui est la presse. Est-ce qu'on est là aujourd'hui pour être un contre-pouvoir, n'importe quel pouvoir en place, peu importe, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, mais on est un contre-pouvoir, on décrypte ou on fait l'investigation, on participe aussi à cette société qu'on est en train de louer béatement sur tous les plateaux télé en estimant que ceux qui sont contre l'Europe, ceux qui sont contre la mondialisation, ceux qui sont contre le marché libre, ceux qui sont pour les Gilets jaunes, finalement, s'ils sont des rebuts de la société, ça pose problème. Tout ça pour dire que c'est une certaine endogamie. C'est ce que je montre dans le grand hermande des médias. Vous avez une endogamie de célèbres éditorialistes, de grands journalistes, de chaînes télé qui finalement sont dans le même monde, dans le même marigot, donc ils défendent les mêmes intérêts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les moyens de réussir la mondialisation. Ils ont les salaires, ils ont les carnets d'adresses, ils ont les réseaux et à partir de là aussi, il y a un déracinement, il faut le dire, il y a un déracinement de ce qu'être français. Je dis souvent et je l'ai dit récemment dans une interview, finalement, ces gens ne sont français qu'avec le logo qui se reflète sur leur carte plastique de leur carte d'identité. Ils ne sont français que par carte d'identité parce que finalement, ce sont des mondialistes, ce sont des gens du monde et ils peuvent comme ça aller vaquer à leurs occupations aux quatre coins de la planète et finalement, il y a un déracinement de ces gens et un enracinement d'une espèce d'économie de marché dans laquelle ils sont les gagnants. Donc, ils prennent bien entendu cette économie de marché, cette flexibilité, donc ils prennent la réforme des retraites, ils portent la réforme de l'assurance chômage, ils prennent toute une série de choses et bien entendu, quand le peuple revient, quand les gilets jaunes sont là, quand le français moyen effectivement montre des doutes sur le vaccin ou que le français moyen met des doutes sur les mesures sanitaires scélérates qui sont prises dans ce pays depuis plus d'un an avec cette prorogation de la loi d'intergence sanitaire, de suite, ce sont des complotistes, de suite, ce sont des xénophobes, de suite, ce sont partie de la France moisi, cette France-là qui se retranche derrière elle-même, derrière son mur de clôture ou la porte de son appartement qui ne voudrait pas voir l'extérieur. Mais braves gens, vous êtes libre-échangeuse, par contre, ça ne vous dérange pas à un moment donné que nos chères élites gouvernementales en ce moment nous mettent des frontières à 10 kilomètres de chez nous. Donc, finalement, pour en revenir là-dessus, c'est qu'il y a deux mondes, il y a une France périphérique, la France moyenne, la France des gilets jaunes, la France des déplorables, les déplorables, et ensuite, face à elle, et je reprends toujours cette expression formidable de Jean-Claude Michéa, la France qui est des élites kérosènes, ceux qui bénéficient parce qu'ils ont les moyens, ils ont le carré d'adresse de vivre comme ça et de prôner, bien entendu, la mondialisation. Voilà la fracture. Et si certains médias, si certaines directions de médias et de célébritorialistes qui font l'appui, qui croient, qui croient faire l'appui et le beau temps sur le plateau télé, parce qu'ils le croient, finalement, et bien finalement, ils défendent en permanence des idées qui vont à l'encontre des intérêts des Français ou de la grande partie des Français, ce qu'on appelle la divergence des intérêts. Quand vous avez une divergence des intérêts, et bien ça donne qu'aux yeux de plusieurs millions de Français, vous n'êtes plus légitimes à informer. Et ça, c'est très grave, Xavier, parce que perdre la légitimité à informer, quand vous avez perdu la légitimité de la parole publique, la légitimité de la parole politique et que vous perdez la légitimité de la parole médiatique, qu'est-ce qu'il vous reste ? Qu'est-ce qu'il va rester aux Français ? Donc, on peut les accuser d'être des complotistes, de faire des fake news. J'ai entendu certains éditoriser sur le plateau télé. Les réseaux sociaux sont une horreur, une aberration. Mais comment ça, cher ami ? Comment les réseaux sociaux ne sont pas une horreur, une aberration ? C'est le dernier canal sur lequel les gens peuvent s'exprimer. Alors, bien sûr, bien sûr, il faut le dire, il y a des excès. Bien entendu, il y a des excès. Mais qu'à un moment donné, vous essayez de boucher tous les trous, vous essayez de boucher, de colmater tous les trous de l'expression, à un moment donné, c'est comme la cocotte, elle va exploser. Et moi, je le déplore et c'est pour ça que ce livre-là, je tire la sonnette d'alarme. Et finalement, on se rend compte qu'il y en a beaucoup dans les grands médias qui ne supportent pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, finalement, c'est une liberté très encadrée. Vous savez, c'est un curieux concept, la liberté encadrée. Moi, j'aime beaucoup ce concept. C'est une liberté, mais elle est quand même jugulée, encadrée, cloisonnée. Et ça, finalement, la liberté n'existe finalement que pour ces gens dans un cadre de pensée qui, je le disais en début en préambule, on était sur la bien-pensance et maintenant, on est sur la police de la pensée parce que l'empire du bien est devenu une police totalitaire. L'empire du bien est devenu une police intellectuelle et culturelle totalitaire qui ne supporte pas l'avis discordant et qui, à un moment donné, si les gens ont une autre idée, c'est de suite de la subversion ou pratiquement de l'insurrection. Combien de fois on a entendu l'insurrection pendant les gilets jaunes sur les plateaux télé ? C'est de l'insurrection. Voilà. Donc, tout ça est assez grave pour notre démocratie et il faudrait, à un moment donné, quand même que certains prennent conscience qu'il va falloir quand même rééquilibrer le débat parce que, je le dis, ça finira très mal. Je le déplore, mais un jour, ça finira très mal. Alors, jusqu'où ça peut aller puisqu'on voit, effectivement, au regard de ce que vous dites, que la confiance s'étiole. Enfin, il y a même un gouffre aujourd'hui entre les Français moyens, la France périphérique et les élites médiatiques. On sent que ce fossé se creuse chaque jour toujours un peu plus. Jusqu'où ça peut aller ? Est-ce qu'on va se retrouver au bout d'un moment avec une information totalement subjective qui n'aura presque plus rien de factuel ? Ou est-ce qu'on peut espérer des portes de sortie, notamment par les médias alternatifs ou une prise de conscience des grands médias ? Comment on peut envisager l'avenir ? C'est une excellente question parce qu'elle n'est pas définie. Je vais avoir du mal à vous donner un avenir. Je ne vais pas faire Madame Irma. Mais concrètement, aujourd'hui, vous le voyez, les grands médias ont été délaissés par les Français. Donc, les Français sont allés où ? Ils sont allés sur Sud Radio, notamment. Ils sont allés sur RT France. Ils sont allés sur toute une série de médias alternatifs. Le nôtre et le mien, Pouch, et d'autres, heureusement. Et on se rend compte de quoi aujourd'hui ? Vous avez des GAFAM qui sont en train de verrouiller de plus en plus toutes les paroles discordantes. Nous, on a été... Moi, j'ai été impacté par les réseaux Facebook ou YouTube avec des baisses d'audience mais catastrophiques, mais catastrophiques à l'espace de quelques semaines. Vous avez aussi... Maintenant, sur Facebook, vous le voyez aussi, vous avez des petits articles. À chaque fois que vous publiez un article ou que vous reprenez un article qui parle du Covid, vous avez en dessous « Information Covid », c'est un algorithme finalement qui définit un champ sémantique dans votre commentaire ou dans le titre de l'article en question et qui finalement commence à vous mettre une barrière. Donc, déjà, vous avez une barrière finalement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Regardez Sud Radio récemment avec YouTube qui pourrait couper la chaîne Sud Radio, qui pourrait supprimer la chaîne Sud Radio. Aujourd'hui, une émission comme Bercoff ou Éric Moriot à laquelle j'ai participé maintenant deux ans, une très bonne émission de débat pour le coup. Éric Moriot fait du très bon travail et on a pas mal d'invités. Ils se retrouveraient sans plus de YouTube et c'est là-dessus qu'ils font la plupart de leurs audiences. Donc, ça veut dire qu'on essaie finalement, je vous le disais tout à l'heure, on est en train d'essayer de boucher toutes les vannes, de boucher toutes les vannes. Vous savez, Xavier, quand vous avez une chaudière et que vous bouchez toutes les vannes, au bout d'un moment, la chandière, quand elle se remplit, rien ne sort ou un autre appareil ménager, qu'est-ce que ça fait à la fin ? Au mieux, ça disjoncte, au pire, ça explose. Donc, on en est là. Maintenant, comment ça pourrait se faire ? Premier élément de réponse, premier élément de réponse. Je le dis en permanence. Il faut une prise de conscience massive des gens qui nous regardent, qui regardent les réseaux sociaux, qui regardent les médias alternatifs. Abonnez-vous aux médias indépendants. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que si vous ne vous abonnez pas aux médias indépendants et alternatifs, le mien ou d'autres, bien entendu, chacun en fonction de sa sensibilité, un jour nous disparaîtrons. Et un jour, ce n'est pas dans dix ans. Quand je dis un jour, c'est en question de jours ou de semaines ou de mois ou de quelques mois. Donc, nous disparaîtrons. Par contre, les chaînes info dont nous parlons, je peux vous assurer qu'elles restent en place. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ils ont l'air insolide, ils restent en place. Donc déjà, il y a un premier élément de conscience, une prise de conscience à avoir de la part d'histoires. Il faut absolument qu'ils s'abonnent. Alors, je sais, certains me le diront, je vois déjà les commentaires sous la vidéo. Oui, mais c'est trop cher. Je le comprends. Mais pour ceux vraiment qui peuvent s'abonner, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ou si vous ne pouvez pas vous abonner, partagez un maximum les articles que nous balançons sur les réseaux sociaux ou parlez-en. Essayez d'avoir un rôle de communicant, de passeur de messages. Ça, c'est extrêmement intéressant. Après, deuxième, et là, on arrive dans le dur du sujet, on arrive dans le granit de l'affaire, c'est-à-dire, quand est-ce ils vont prendre conscience ? Quand est-ce ils vont prendre conscience qu'à un moment donné, je le dis, il faut remettre à un moment donné la démocratie au centre du jeu ? Il y a des mesures chocs à faire. Il y a des mesures chocs et là, on va sortir du rang des médias parce que là, on parle de démocratie, on parle de paroles publiques, on parle finalement aussi, et ça, c'est le plus inquiétant, c'est finalement qu'il n'y a plus d'allégeance d'une communauté nationale envers leurs dirigeants parce que ce qui fait prêter à vos dirigeants pour déléguer la force publique, pour déléguer toute une série de choses régaliennes de manière à être protégé et à ce qu'on défend de vos intérêts, Xavier. Si, à un moment donné, les gens à qui vous avez délégué vos intérêts, à qui vous avez délégué votre souveraineté, à qui vous avez délégué aussi votre sécurité et tout ce qui va en changer, les pouvoirs d'achat, on peut aller très loin comme ça, vous imaginez, vous vous rendez compte, pardon, vous n'imaginez pas, vous vous rendez compte que finalement, on vous a trahis, très sincèrement, ramener ça à plusieurs milliers ou centaines de milliers ou millions de personnes, ça peut faire très mal. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs lui ou quelqu'un d'autre, ou celui qui sera élu en 2022, je crois qu'à un moment donné, il va falloir appliquer des mesures chocs. La mesure choc, c'est simple. On a, dans ce pays, je crois qu'on était souverain, il y a encore quelques années, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais on était souverain, donc je pense que la mesure choc, c'est la souveraineté, la souveraineté, c'est très simple. Vous avez des référendums, vous avez toute une série d'outils juridiques prévus par la cinquième et le référendum est l'arme ultime finalement qui pourrait apaiser ce pays, je l'ai toujours dit, pour un retour à la démocratie pleine et entière, c'est un référendum et ensuite après, il va falloir une prise de conscience des médias aussi en sortant un peu de leur tour d'ivoire et regarder un peu ce qui se fait. On a vu les Gilets jaunes, on a vu, on a entendu, on a vu des propos absolument, absolument, absolument scandaleux de la part de certains éditorialistes dès le début de la crise qui ont pris les Gilets jaunes pour des cons dès le début avec un esprit de mépris de classe voire un racisme de classe parce qu'il y en a un qui avait dit, il y en a beaucoup, qui avait dit les Gilets jaunes sont des gens méprisables sur un plateau télé en plein direct sur une tranche 18-20 et vous vous rendez compte de pouvoir se permettre de dire ça sur un plateau de chaîne d'info un soir ou l'autre qui avait dit vous trouverez ça tout à mon livre si on faisait un test de QI à l'entrée des manis des Gilets jaunes il n'y aurait pas beaucoup. Vous voyez ? Et ça, vous pouvez le chercher, tout est dans mon bouquin c'est de notoriété publique ce n'est pas des révélations que je vous fais là Xavier je suis désolé mais pas là-dessus mais je veux dire c'est pour vous montrer finalement que ces éléments cette façon de voir les gens et de voir les Français et de considérer le peuple français est absolument inadmissible et je vous dis on est entre on est à mi-chemin entre le mépris de classe et le racisme de classe très sincèrement regardez quand Benjamin Grévo dit finalement ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel interprétez-le comme vous voulez mais concrètement c'est la piétaille c'est la piétaille au fin fond derrière les ports du périph' parisien parce que tout ce qui est en dehors des ports du périph' parisien ça devient une espèce de no man's land où il y aurait des peuplades des tribus des gens qui vivent dans des huttes en fait tout ça je schématise vous l'avez bien compris je caricature je grossis le trait je le noircis énormément mais ce mépris de classe se ressent énormément dans les grands médias donc vous aviez la classe politique et maintenant et depuis un certain temps pas que maintenant vous avez les grands médias et ça c'est extrêmement c'est explosif comme situation donc voilà les deux éléments de ma réponse une prise de conscience citoyenne bien entendu pour s'abonner aux médias mais aussi un engagement politique et un engagement politique ça ne veut pas dire être encarté dans un parti ça veut dire comme l'ont fait beaucoup les Gilets jaunes aussi se réunir en comité se réunir chez les uns chez les autres réfléchir se renseigner apprendre notre constitution apprendre le cheminement d'une loi tout ce qu'il faut aujourd'hui tout ce qui a fait notre démocratie sous la cinquième et puis après une prise de conscience c'est-à-dire des citoyens et puis au niveau de l'exécutif et du gouvernement remise en route des référendums des grands référendums sur les grandes questions de société qu'on soit d'accord ou pas d'accord qu'on soit d'accord l'Union Européenne la sécurité sociale l'immigration aussi parce que c'est un truc il faut en parler aussi mais on ne peut pas à un moment donné éluder les sujets comme ça on ne peut pas les éluder ce n'est pas possible voilà et ça c'est extrêmement important et puis après pour ce qui est des médias les médias la prise de conscience cher Xavier j'ai bien peur qu'elle soit très lente la prise de conscience dans les médias j'ai bien peur que les plateaux télé que nous voyons jusqu'à l'indigestion ne changent comme ça du tout autour en espérant d'avoir des bonnes âmes des bonnes âmes populaires qui viendraient bien entendu rééduquer parce qu'aujourd'hui leur boulot c'est de rééduquer le peuple qui voit qu'ils n'y arrivent pas donc ils deviennent de plus en plus agressifs voilà tout simplement ça prendra du temps mais on peut avoir un peu d'espoir je conclurai en disant qu'un des rares avantages de la crise sanitaire ça a été dans son traitement médiatique bien sûr ça a été de mettre en avant de manière terriblement comment dire terriblement limite caricaturale cette volonté de censure et cette volonté de faire taire les voix discordantes et aujourd'hui face à un sujet aussi grave on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris les manipulations qui ont compris la censure et on peut peut-être espérer une prise de conscience peut-être un peu plus rapide dans le monde d'après sur cette volonté de faire taire toute voix discordante non mais je suis je suis d'accord avec cette analyse Xavier vous avez entièrement raison il faudrait à un moment donné pouvoir rétablir en France ce que j'appelle avec beaucoup de plaisir la grande conversation la France est un pays de conversation la France est un pays de grande conversation parce que sinon ce que nous aurons ce sera un gouvernement des âmes un gouvernement des âmes anarchiques chacun ou comment déjà décider chacun décide pour lui et quand je vois on n'en a pas parlé mais rapidement je ne sais pas si vous voulez en parler mais sur les dîners mondains c'est pareil à un moment donné c'est une question fondamentale d'une espèce de sédition des élites mais les français eux à un moment donné harassés de normes harassés de mesures liberticides faut-il le dire encore faut-il le rappeler encore on doit des amendes des masques toute une série de choses qui le contraignent qui les entravent dans leur liberté d'aller et venir on parle de ça aujourd'hui de la liberté d'aller et venir et ça c'est finalement on se retrouve un gouvernement des âmes où chacun se retrouve souverain de sa propre identité de sa propre entité et fait comme il a envie au risque d'être rattrapé par la patrouille de la gendarmerie de la police et de se faire coller 135 euros d'amende et finalement on est en train on est en train de disséquer comme ça de concasser de fracasser cette nation qui est en train de se déliter totalement et vous savez ce qu'on dit le poisson pourrit toujours d'abord par la tête merci beaucoup Nicolas Vidal merci Sous-titres par LaVacheSquid